Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours vidéo. Je vais raconter aujourd'hui l'histoire des langages de programmation du web. Une histoire pleine de rebondissements et c'est grâce à tous ces langages qu'Internet est ce qu'il est devenu. Pour que ces techniques puissent être développées, il a fallu d'abord construire un réseau. Le premier d'entre eux, le réseau ARPANET, est à l'origine de ce développement. Son objectif était d'interconnecter les ordinateurs de centres de recherche, notamment américains, afin de pouvoir partager des ressources documentaires. Le premier protocole qui a permis l'identification de chacune des machines au réseau était le protocole TCPIP. C'est ensuite que vinrent les différents langages qui ont permis de transmettre de l'information ainsi que les différents moyens qui permettent d'envoyer ou de recevoir cette information. Par mail, sur des pages ou par des fichiers complets. Ce sont d'autres protocoles, des ports Internet, qui ont été développés pour ces besoins. Dans un premier temps, POP et SMTP, c'est-à-dire des protocoles de réception et d'envoi de courriel, puis FTP pour l'accès à des fichiers, et enfin HTTP pour la création, la réception ou la diffusion de pages sur le net. Le World Wide Web était né. Aujourd'hui, toute machine connectée à un réseau est identifiée formellement grâce au protocole IP en version 6 qui remplace IPv4. Le premier langage de programmation qui a permis l'échange de données entre machines est le SGML pour Standard Generalized Marked Up Language. C'est l'ancêtre de tous les langages à balise. Il a donné l'essence au HTML et au XML. Le navigateur qui interprète ces langages affiche son contenu en fonction de ce qu'il écrit. On dit qu'il est sémantique. La principale caractéristique du langage HTML est de pouvoir définir des relations d'une page à l'autre grâce à des liens hypertextes. L'invention du HTML est donc aussi, d'une certaine façon, l'invention de l'interactivité qui est permise grâce à la fameuse balise A. Le langage HTML décrit les éléments par le nom des balises. Ainsi, une balise P contient un paragraphe avec du texte et des images. Une balise IMG contient une image. Une balise Table contient un tableau. Strong contient du texte en caractère gras, etc. C'est cette raison qui fait dire qu'HTML est un langage sémantique. Le nombre de ces éléments, balises et attributs, a augmenté au fur et à mesure de l'évolution des versions du langage HTML et avec eux, l'évolution des pages qui pouvaient être visitées sur Internet. Une évolution de leur contenu donc, mais aussi de leur aspect. Nous en sommes aujourd'hui au standard HTML5. Dans cette version, la différenciation des éléments, par exemple nav pour les menus, section pour les grandes parties de pages, article pour les éléments éditoriaux individualisés, est de plus en plus importante. A cause de la diversification des contenus et des périphériques de visionnage, les navigateurs doivent toujours pouvoir mieux différencier les différentes formes de contenus dans la page, afin de toujours pouvoir apporter une consultation des pages adaptée aux conditions de consultation. Il y a donc fort à parier que, avec la diversification des appareils connectés, on voit se développer la sémantique HTML dans des versions futures. Mais cette sémantique, au début balbutiante, avait aussi un des avantages. Elle ne permettait pas de construire un design adapté. En 1994, les pages HTML avaient un design tout à fait rudimentaire et il a été très rapidement nécessaire de jouer sur l'esthétique des pages. Au début, les développeurs utilisaient la technique des tableaux, grâce aux balises table, tbody, thead, tr, th, td, pour réaliser des pages, on dit, regardables, et des designs avec des images, au moins ça. Les contenus étaient distribués dans des cellules d'un tableau, certaines contenant du texte, d'autres des images. Mais cette technique posait problème. D'une part parce qu'elle n'était pas très souple pour créer un design et d'autre part parce que le langage HTML, prévu initialement pour être sémantique, n'était plus utilisé dans l'idée de décrire les contenus, mais pour les mettre en forme. Ça ne va plus du tout. Le langage CSS pour Cascading Style Sheet ou Feuille de Style en Cascade, a été créé dans cette intention. Il apparaît en 1996 dans sa première version, mais est encore très peu utilisé. Il faudra attendre la version 2 et surtout l'apparition du site CSS Zen Garden pour qu'il explose enfin. Ce site, très important dans l'histoire du développement du web, visait trois objectifs. D'une part, de convaincre les développeurs que l'utilisation des feuilles de style et le langage CSS permettait de créer des designs complets. Ensuite, permettre à tout développeur de construire un design pour une seule page unique et agir un peu comme dans un concours. Enfin, convaincre les designers que l'avenir de leur métier n'était plus dans la réalisation de pages au travers de logiciels de design graphique comme Photoshop ou Illustrator, mais aussi dans l'apprentissage d'un langage. Ces trois objectifs sont aujourd'hui réalisés. Le langage CSS est aujourd'hui utilisé dans tous les sites développés. Les designs se sont amplifiés, développés, diversifiés. Mais surtout, on a vu apparaître un nouveau profil professionnel, celui qu'on appelle Couteau Suisse. Ces nouveaux professionnels sont capables de développer des sites, de gérer des projets d'ampleur, de créer des designs opérationnels et de les développer directement pour des sites Internet. Aujourd'hui, le design Internet semble s'appauvrir, notamment avec l'arrivée de thèmes très simples qui sont certes ergonomiques pour l'utilisation des périphériques mobiles, notamment, mais également très pauvres. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire qu'une nouvelle révolution, similaire à celle induite par CSS Zen Garden, ait lieu aujourd'hui ? Durant la même période, une autre révolution est en marche, celle de JavaScript. Les pages programmées exclusivement en HTML sont statiques par essence. Elles ne proposent que très peu d'interactivité, uniquement par les liens hypertextes. Les seuls éléments animés sont les GIF et le survol de la souris qui est géré par le navigateur. Pour améliorer le confort lors de la consultation, apporter de l'animation aux pages, il fallait qu'elles contiennent elles-mêmes, incluses dans l'HTML, des programmes qui seraient interprétés par le navigateur. C'est le langage JavaScript qui a permis cette animation et cette interactivité. Inventé en 1995, donc tout à fait contemporain, des débuts du web, le JavaScript a pour caractéristique d'avoir une écriture dite pointée et d'être orientée prototype, c'est-à-dire qui produit des objets prototypes qui peuvent être réutilisés pour des besoins particuliers. Au début d'Internet, Netscape, un des premiers navigateurs, était le seul à pouvoir lire JavaScript. Microsoft créa ensuite J-Script qui est élu uniquement par Internet Explorer. Une compétition féroce entre ces deux langages a pris de l'ampleur et elle ne s'est réglée que bien après. Sa concurrence a eu pour effet de ralentir le développement de l'interactivité dans les pages Internet puisque les programmeurs devaient développer deux programmes JavaScript ou J-Script similaires mais pas identiques pour chacun des navigateurs. Durant la même période, le développement du CSS permettait d'améliorer le design des pages et donc de les animer. Le Document Object Model de JavaScript a pu s'étendre. Les programmes JavaScript pouvaient servir à autre chose qu'animer des pages. En évolement et en tenant compte de l'évolution des autres langages avec lesquels il interagit, il apportait de nouvelles fonctionnalités. Augmentation de l'interactivité et de l'effet avec le clavier ou la souris. Des formulaires plus efficaces, des chats embarqués. Le JavaScript apporte, au début des années 2000, un grand nombre de fonctionnalités. La notion de réusabilité des programmes JavaScript grâce à sa capacité à construire des prototypes fut vite comprise par les développeurs Couteau Suisse. Plutôt de réinventer constamment la roue, les utilisateurs de JavaScript réadaptent les scripts qu'ils copient directement dans les pages pour leurs propres besoins. Ainsi, ces nouvelles fonctionnalités pouvaient être appliquées rapidement sur n'importe quel site. Cette pratique s'est développée et amplifiée. La mise en commun de tous ces scripts et plus globalement de projets de programmation est faite grâce à des plateformes de partage. Aujourd'hui, elles ont pour nom SourceForge ou GitHub. Les programmeurs informatiques développent de nouveaux projets et programment, les partagent grâce aux plateformes. Les caractéristiques open source de ces projets permettent de multiplier le nombre d'intervenants dans les projets et de les rendre plus performants pour peu qu'ils aient une véritable utilité pour la communauté. Les développeurs et designers web ont grâce à ces plateformes accès à un grand nombre de ressources. Au tournant des années 2000, on peut télécharger les frameworks JavaScript qui permettent d'avoir des fonctionnalités intégrées dans un ensemble de scripts complet. Un des plus connus est évidemment jQuery. Mais il en existe de nombreux autres dont notamment Twitter Bootstrap ou Foundation. Ces derniers ont notamment permis d'accélérer l'intégration du responsive design dans les nouveaux sites. Car le JavaScript peut également servir à détecter sur quel appareil le site est diffusé et de permettre, associé à une structure HTML et des feuilles de style adaptées, un rendu en conséquence. L'interaction de JavaScript ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, JavaScript interagit également avec des applications Flash incluses dans les pages HTML. Avec AJAX, pour Asynchronous JavaScript en XML, il est possible d'interagir et de rafraîchir, grâce à des flux de données externes, des parties de pages uniquement plutôt que la page en entier. Mais nous verrons tout cela dans un prochain film. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada